De la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, champion de l'Azlékaf, a lancé officiellement ce matin les échanges commerciaux dans le cadre du marché commun africain que constitue la zone de libre-échange continentale. Des précisions dans un instant. Les observateurs continuent de rendre public leur rapport relatif aux élections couplées. Il en ressort de leur verdict une appréciation assez positive dans l'ensemble de ces scrutins. Des échos dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne année 2021. A l'entame de cette édition, la météo qui prévoit pour la matinée de demain des températures à légère hausse sur les régions du fleuve et stationnaires sur les autres régions comparativement à celles arrusées ce matin. Présentation Ousmane Bawa. Chers les spectateurs, bonsoir. Au nom du personnel du ministère des Transports, de la métrologie et de l'aviation, recevez nos voeux les meilleurs pour cette année 2021. Ainsi, en cette matinée du 1er janvier 2021, Bulma garde toujours la température la plus basse sur le pays avec 4 degrés Celsius et la température la plus élevée de cette matinée. 18 degrés Celsius est relevé à Gaïa, également à Nyané. Il a été relevé en cette matinée 16 degrés Celsius à Benukoni, 16 à Maradi, 16 également à Zenderville. Et sur le manga, il a été relevé 14 degrés Celsius à Ngingimi, 14 également à Diffaville. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel dégagé ensoleillé sur le pays. Quant aux températures minimales prévues pour la matinée de demain, sur le manga, c'est à Ngingimi qu'il fera plus froid avec 14 degrés Celsius. Sur le Damagaram, Magaria qui a enregistré la température la plus basse avec 12 degrés Celsius. Sur la région de Maradi, il est prévu 16 degrés Celsius, 16 également à Benukoni. Sur les régions du fleuve, il est prévu 19 degrés Celsius à Gaïa, 19 à Ngingimi. Et sur la partie nord du Niger, il est prévu pour la matinée de demain, 13 degrés Celsius à Gadez et 7 degrés Celsius à Belma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page métrologique et bon sur le programme sur Télésahel. A l'occasion du passage à l'année 2021, le président de la République, chef de l'État, s'est adressé hier à la Nation. Il est largement revenu sur le grand défi auquel étaient confrontés les Nigériens au cours de l'année 2020 qui s'est écoulé avant de lancer un message à d'espoir d'un retour à la normale au plan sécuritaire et sanitaire ainsi qu'un appel à la détribalisation de la politique dans notre pays. Le résumé de Moussaï Hayat. Certes, à quelques mois de la fin de son dernier mandat, mais ne voulant pas se répéter deux semaines seulement après le brillant bilan qu'il a dressé dans son message à la Nation du 18 décembre, le président de la République a axé son adresse sur les faits saillants de l'année qui s'achevait. Une année 2020 entamée dans la douleur suite à deux des plus lourdes pertes en restant dans la lutte contre le terrorisme. Douleur faisant place douze mois plus tard à l'espoir d'en finir avec le terrorisme parce que toutes les conditions sont désormais réunies à marteler le chef de l'État. Le sacrifice de nos martyrs d'Inates, de Shinagodar et d'autres champs de bataille ne sera pas vain. En effet, plaisir à Dieu, nous gagnerons ce que les historiens appellent désormais les guerres du Sahel et du bassin du lac Tchad. Je l'ai déjà dit, à l'occasion du message à la Nation le 18 décembre dernier, toutes les conditions de la victoire sont réunies. Les capacités nationales sont renforcées. Les forces conjointes sont opérationnelles. Les alliances sont en place. Toutes ces forces soumises à un commandement conjoint ont enregistré d'importantes victoires en 2020. L'autre défi auquel était confronté le peuple nigérien au cours de l'année 2020, c'était la survenue de la pandémie de la Covid-19. Le Niger fait partie des pays ayant le mieux géré la première vague de mars 2020, mais le président de la République, Issoufou Mahamadou, appelle au respect des mesures pour éviter de céder face à la nouvelle vague. L'augmentation rapide de nouveaux cas nous fait craindre une tension au sein des hôpitaux et centres de confinement. Face à cette situation, je vous demande d'observer les mesures barrières décidées par le gouvernement afin d'indiquer la pandémie et sauver des vies. Ces mesures peuvent paraître restrictives, mais c'est le prix à payer pour nous protéger et protéger les autres. Seuls, en attendant le vaccin, ces mesures permettront de rompre la chaîne de contamination. Appelant au respect des mesures barrières, le président Issoufou rassure aussi que tout est mis en œuvre pour que le Niger accède au vaccin, tant prisé par les plus grands de ce monde, au point où il est à craindre que les plus pauvres n'en soient écartés. Le gouvernement a mis au point un plan pour son introduction le plus rapidement possible. Ce plan prévoit la vaccination en priorité de 47% de la population. Il s'agit des agents de santé, des personnes âgées, des personnes présentant des risques de comorbidité, des éléments de force de défense et de sécurité, des scolaires et des enseignants. Je fonde l'espoir que l'année 2021 nous permettra de vaincre cette pandémie et de retrouver un mode de vie normal. L'autre fait marquant de l'année 2020 évoqué par le chef de l'État est l'organisation d'élections consacrant la première alternance démocratique au Niger. Le chef de l'État félicite le peuple nigérien qui est en passe de donner une leçon de démocratie à l'Afrique et au monde entier. Il souligne pour insister là-dessus l'importance de détribaliser la politique au Niger, chose qu'il avait déjà appelée de tous ses voeux le jour des élections juste après son vote. Cette nouvelle page de l'histoire démocratique de notre pays est un succès. Vous en êtes les auteurs. Vous êtes les ardents acteurs de la modernisation de la politique de notre pays, notamment de sa détribalisation. C'est une révolution que nous sommes en train d'opérer dans les mers politiques, non seulement nigériennes, mais africaines. Vous faites de notre pays un modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Ce faisant, vous participez activement à la consolidation de nos institutions démocratiques et républicaines, un des axes majeurs du programme de renaissance. Aussi, le président de la République, Issoufou Mahamadou, ne pouvait manquer le rendez-vous avec le plus grand marché du monde, la Zelekaf, dont les échanges commerciaux débutent officiellement ce jour. Un succès continental dont il a été l'un des principaux artisans. Avec la zone de libre-échange continental africaine, nous mettons fin à une histoire de 135 ans de balkanisation de notre continent. Nous sortons par le haut des 84 000 kilomètres de frontières. Ces frontières qui sont autant de murs, qui séparent les Africains des Africains. Ces frontières qui sont autant d'obstacles, qui limitent les échanges entre nos pays. Avec les autres projets de l'agenda 2063, nous créons avec cet accord les conditions de transformation de nos matières premières. Nous parviendrons à booster nos économies et à créer des emplois, notamment pour les jeunes. Je suis heureux d'avoir été, en votre nom, le champion de la négociation de cet accord, qui a été signé par 54 pays sur 55 du continent et ratifié par 34. C'est l'accord qui a été négocié, signé et ratifié, dans les délais les plus brefs de toute l'histoire de notre organisation continentale. Le champion de la Zélékaf s'est réjoui des avancées enregistrées dans la sous-région ouest-africaine et surtout des efforts consentis par le Niger pour se conformer aux exigences de ce marché. En récapitulant, le chef de l'État fait remarquer les qualités qu'ont fait la force de notre peuple, qui a relevé autant de défis au cours de l'année 2020. Nous sommes un peuple résilient, qui par le passé a déjà connu et surmonté d'autres épreuves, comme par le passé. Nous surmonterons ces nouvelles épreuves, car nous sommes un peuple paisible et unis. Nous venons de le démontrer à l'occasion de l'organisation des deux doubles scrutins. Cela nous rend plus forts, plus respectés par le reste du monde. Cela nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Cela rend plus crédible notre participation au niveau mondial au débat sur la relance post-Covid pour un monde plus humain, plus juste, plus solidaire. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, appelle à capitaliser toutes les qualités et toutes les expériences afin de contribuer tous ensemble à rendre meilleur l'avenir de notre pays. Le secrétariat de la zone de libre-échange continental africain, Zilekaf, a organisé ce jour, vendredi 1er janvier 2021, à partir de son siège à Accra, au Ghana, une cérémonie officielle de lancement des échanges commerciaux dans le cadre de ce grand marché commun africain que constitue la Zilekaf. Une cérémonie sous forme de webinaire qui a enregistré de nombreuses allocutions des représentants de l'Union africaine de la zone de libre-échange continental africaine de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, de l'Afrexim Banka et de l'Afro Champion. Je le disais tantôt, le secrétariat de la zone de libre-échange continental africaine a organisé ce jour, vendredi 1er janvier 2021, à partir de son siège à Accra, au Ghana, une cérémonie officielle de lancement des échanges commerciaux dans le cadre de ce grand marché commun africain que constitue la Zilekaf, une cérémonie sous forme de webinaire qui a enregistré de nombreuses allocutions des responsables de l'Union africaine de la zone de libre-échange continental africaine de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, de l'Afrexim Banka et de l'Afro Champion. Nous le suivons. Cela dit... Président de l'Union africaine, Président de la République d'Afrique du Sud, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Moussa Fakimama, Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens africains, vous me permettrez tout d'abord de souhaiter à vous tous de joieuses fêtes de fin d'année 2020, une année horrible qui sera à jamais gravée dans nos mémoires comme celle de la pandémie de la Covid-19 avec le bouleversement de tout ordre qu'elle a induit. Alors que cette année se termine, avec la récudescence de cette pandémie, 2021 qui s'annonce ouvre de réels espoirs avec la mise en place des vaccins et surtout pour notre continent, le démarrage des échanges le 1er janvier dans le cadre de la zone de libre-échange continental africaine. Il y a lieu de reconnaître que nos instances de négociation sous l'impulsion de la Commission de l'Union africaine et du secrétariat de la zone de libre-échange continental africaine ont abattu un travail remarquable permettant la signature et la ratification de l'accord de la zone de libre-échange continental africaine dans le délai le plus court jamais enregistré dans l'histoire de notre organisation. Au stade actuel, 54 pays ont signé cet accord et 34 l'ont ratifié. Ces pays et d'autres qui sont dans le processus de ratification ont déjà soumis leur liste de concessions tarifaires. Les travaux finalisés sur les règles d'origine couvrent 81%. C'est pourquoi j'ai recommandé à notre Assemblée extraordinaire du 5 décembre 2020 que les échanges commencent sur la base des règles d'origine convenues tout en invitant la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone à accélérer la finalisation du reste du travail y compris les négociations. Sur les phases 2 et 3 portant sur les investissements, la politique de la concurrence, la propriété intellectuelle et le commerce électronique qui doivent être visionnés. Je note que la 5e réunion des hauts fonctionnaires tenus à Accra le 4 décembre 2020 a adopté les documents commerciaux nécessaires au début des échanges, notamment les modèles de certificat d'origine, de la déclaration d'origine, de la déclaration de producteurs et de fournisseurs. Je voudrais souligner combien l'appui et l'accompagnement des partenaires stratégiques du processus de la zone de libre-échange continentale africaine demeureront précieux pour nous. En cela, je réitère nos remerciements à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Banque africaine d'exportation et d'importation, la Banque africaine de développement, l'initiative Afro-Champions et l'Africa e-trade groupe avec sa plateforme de commerce électronique. Je les encourage à poursuivre leur appui. Je l'appelle aux chambres de commerce, aux organisations patronales et à la communauté des affaires de se mettre au travail dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de toute l'Afrique. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine constitue un pas de géant dans le processus d'intégration du continent. Ce pas doit être poursuivi par beaucoup d'autres, notamment la mise en œuvre des plans d'industrialisation, du développement des infrastructures et de l'agriculture en Afrique. La mise en place de tous ces plans permettra de booster la croissance et de créer des emplois pour les jeunes. notre génération est en train d'accomplir sa mission. Je demande à tous les Africains, jeunes ou vieux, femmes ou hommes, de s'approprier notre commune ambition de réaliser l'Afrique que nous voulons. Une Afrique en paix, unie, prospère, dirigée par ses propres enfants. Bonne année 2021 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Autant pour moi, vous venez de suivre le message du président de la République championne de la ZLECAF dans le cadre du lancement ce jour des échanges commerciaux entrant dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. De retour du Niger, où il a conduit la mission d'observation électorale de la CEDEAO, l'ancien vice-président du Nigéria, Mohamed Namadi Sambo, a été reçu en audience à Abuja par le chef de l'État du Nigéria, Mohamed Bouhari. Les deux hommes ont apprécié la conduite du processus électoral au Niger et ont salué la hauteur de vue du président qui est en train de réussir une alternance politique. Réussi, Moussaïaïa. Le président de la République fédérale du Nigéria, Mohamed Bouhari, a reçu en audience une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien vice-président du Nigéria, Mohamed Namadi Sambo. Cette délégation est allée transmettre à Bouhari toute la gratitude de la mission d'observation électorale de la CEDEAO conduite la semaine dernière au Niger pour le soutien et les facilités que le Nigéria lui a accordées dans la conduite de cette mission. Mohamed Namadi Sambo n'a pas manqué de transmettre au président Mohamed Bouhari l'appréciation par les autorités et le peuple du Niger de la permanente présence du Nigeria à leur côté, notamment dans les périodes importantes de la vie de la nation grâce à une coopération multiforme et agissante. En décrivant les élections du 27 décembre tenues au Niger et pour lesquelles il a conduit la mission d'observation de la CEDEAO Mohamed Namadi Sambo a réaffirmé devant le président Mohamed Bouhari qu'elles ont été couronnées de succès libres et transparentes. L'ancien vice-président du Nigeria a expliqué qu'aucun incident de nature à entacher la crédibilité des élections n'a été notifié avant d'espérer que cette conduite pacifique et inclusive du processus puisse continuer. prenant la parole à cette occasion le président fédéral du Nigeria Mohamed Bouhari a dit toute son appréciation de la politique de son homologue nigérien Isufu Mohamedou qui joint l'acte à la parole. Pour Mohamed Bouhari le chef de l'état nigérien Isufu Mohamedou est à féliciter pour la façon dont il a organisé et conduit le processus électoral. Il a ajouté que Isufu Mohamedou est en train d'organiser sa sortie avec dignité et honneur. Le président Bouhari a exprimé ses régrés pour les cas de violence rapportés ailleurs dans la sous-région et voyant ce qui se passe dans d'autres pays où les processus électoraux se terminent dans le sang Bouhari a réaffirmé tout l'honneur que Isufu Mohamedou fait au Niger et à la sous-région par sa volonté maintes fois exprimée et prouvée par les faits d'organiser une alternance démocratique dans la paix et la cohésion entre nigériens. Bouhari a enfin félicité et encouragé la mission de la CEDAO au Niger conduite par Mohamed Namadi Sambo pour avoir accompli la tâche avec succès. Toujours à l'agenda officiel retenez que le président de la République chef de l'État Isufu Mohamedou a reçu ce 1er janvier 2021 le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel Mohamed Ibn Shambas au centre de cette rencontre les questions de l'heure que sont les élections. Le point avec Mariam Kieta et Issa Kaisa. Échanger sur l'organisation du double scrutin du 27 décembre dernier tel est l'objectif de cette rencontre. Une visite à double objectif a dit en substance Mohamed Ibn Shambas avec la CEDAO et l'Union africaine dans le cadre de leur mission d'observation et témoigner aussi de toute la solidarité des Nations Unies au peuple nigérien pour son esprit de maturité vis-à-vis de ces élections. J'ai félicité le président de la République et le Niger pour l'organisation pacifique des élections présidentielles et législatives. Je salue également le peuple nigérien pour son engagement à travers les élections pour la consolidation de la paix et de la démocratie. J'encourage tous les acteurs politiques, civils à recourir aux voies légales pour résoudre tout défendre et contentieux éventuels. Mohamed Ibn Shambas a réitéré la disponibilité de son institution par la voix du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a accompagné le Niger dans son évolution démocratique exemplaire de la sous-région et toute l'Afrique et surtout de la réalisation des objectifs de développement économique et social. La Commission nationale des droits humains CNDH a déployé 530 observateurs sur l'étendue du territoire national. Ils ont eu pour omission l'observation des élections législatives et présidentielles premier tour du 27 décembre 2020. Après la collecte et le traitement des informations collectées sur le terrain, la CNDH en présence de ses partenaires a invité la presse pour une déclaration lue ici par le rapporteur général Docteur Talib Hamidou Moussa. Au total pour les élections législatives et présidentielles premier tour du 27 décembre 2020, 530 observateurs ont été déployés dans 2650 bureaux de vote répartis sur l'ensemble des régions du pays soit 10,20% des bureaux de vote taux proches des normes admises à l'échelle internationale pour des observations crédibles. Ainsi, 3 180 fiches ont été administrées dont 530 ont concerné le dépouillement. Les bureaux de vote visités ont ouvert en moyenne à 8h58. Les bureaux de vote visités ont fermé en moyenne à 19h29. Au passage des observateurs dans les bureaux de vote en moyenne, les votes par procuration représentaient 1,06% des votes enregistrés. 16,23% des bureaux de vote observés ont affiché les listes électorales. La CNDH salue la régularité du processus électoral et se félicite de la forte mobilisation du peuple, en particulier des femmes et des jeunes, pour avoir exercé librement son droit et devoir de vote dans la paix et la sérénité, preuve de sa maturité d'esprit et de la vitalité de la démocratie nigérienne. Encourage la CENI à poursuivre les corrections aux manquements et insuffisances constatées pour les futures échéances électorales. Demande que les résultats issus des urnes soient proclamés et validés par les institutions compétentes dans le respect des droits des citoyens. rend hommage à tous les acteurs qui ont concouru à la tenue de ces élections dans la paix et la quiétude sociale. Invite la classe politique à désigner dans les bureaux de vote des ressources humaines compétentes en la matière et l'exhorte également à privilégier le dialogue politique et les voies constitutionnelles de recours pour les contentieux électoraux. Salue le comportement républicain des forces de défense et de sécurité qui ont assuré avec professionnalité la sécurisation des centres de vote et la protection des citoyens en dépit de leur nombre insuffisant pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Un appel enfin à la conscience de tous pour contribuer directement ou indirectement à consolider et à préserver la paix et les acquis démocratiques gage de tout développement. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple Amin fait à Niamey le 1er janvier 2021 pour la CNDH le président professeur émérite Khalidikri. Autre aspect de cette édition la situation épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 les défis et les perspectives à prendre au niveau de la région de Tawa était le jeudi 31 décembre dernier au centre de la rencontre du comité de gestion des épidémies dans l'ADER c'était sous la présidence du secrétaire général de la région compte rendu Tahir Hassan Abdelkader et Mohamedou Agoumou Il s'agit à travers cette rencontre pour le comité de gestion des épidémies que j'ai pu à Tawa en présence de tous les acteurs concernés de faire le point sur la situation épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 qui a sa deuxième vague de contagion en faisant plusieurs victimes dans la région de Tawa Cette réunion c'est qu'il a suscité qu'il y a une recrudescence de la COVID-19 donc c'est au quart de tour que nous devons réagir avec notre comité examiner tous les rapports que ce comité a reçu jusqu'ici faire un planning sur le faux et éventuellement prendre des mesures pour faire face à certaines situations pour limiter la propagation de la COVID-19 à Tawa plusieurs actions sont en train d'être menées par la direction régionale de la santé publique avec la collaboration de ses partenaires Au niveau de la région de Tawa nous devrons dire que du début jusqu'à aujourd'hui nous sommes à 104 cas et 5 décès au total donc maintenant dans l'écart de prise de décision en tout cas ce que nous sommes en train d'entreprendre c'est d'abord cette sensibilisation à forte intensité par rapport à la prise en charge des patients que nous avons eu à détecter donc là nous avons au moins jusqu'à trois centres dans lesquels nous faisons les hospitalisations d'abord le CHR le centre hospitalier régional de Tawa où nous avons dégagé un lieu pour hospitaliser en première position en tout cas au niveau de la commune de Tawa donc les malades que nous avons eu à restrer qui sont gravataires mais également nous avons l'hôpital de Galmy et nous avons également au niveau de l'hôpital communal de Tawa A l'issue de la rencontre le secrétaire général de la région n'a pas manqué de féliciter le COGEPI pour tous les efforts accomplis depuis le début de cette pandémie et Brian Mikko a par ailleurs appelé les populations à plus de vigilance en respectant les mesures barrières de lutte contre la propagation de la COVID-19 édictée par le gouvernement Les Niaméens ont célébré le passage à 2021 de la communion de cœur et des esprits même si c'est de manière timide les lieux de loisirs étaient fermés en région de la COVID-19 vivant quelques-uns de ces moments d'intenses émotions comme si nous étions avec Gérard Abdelaziz et Moussa Le passage de 2020 à 2021 a été diversement et timidement célébré à Niamey la capitale nigérienne comme de coutume certains chrétiens ont préféré se réunir au niveau de leurs lieux de culte respectifs pour des actions de grâce autour de leurs pasteurs C'est une nuit très très symbolique parce que c'est la dernière nuit donc la dernière soirée de l'année 2020 et en tant que croyants nous avons décidé de passer donc cette soirée dans la maison de Dieu avec les cœurs de reconnaissance pour dire à Dieu merci parce qu'il a veillé sur nous depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ce 31 décembre 2020 donc je peux dire globalement c'est une réunion d'action de grâce que nous sommes en train de faire à Dieu mais en même temps nous allons aussi prier pour l'année 2021 qui s'annonce afin d'implorer la grâce de Dieu sur nos vies la grâce de Dieu également sur notre pays que cette année 2021 soit à tout point de vue une année de bénédiction une année en tout cas meilleure que l'année 2020 que nous sommes en train de laisser derrière nous nous reconnaissons quelque chose que Dieu à lui appartient le temps les saisons et les âges et chaque fois que nous voyons une année s'achever une autre qui commence il y a lieu de marquer un temps de reconnaissance envers Dieu et c'est ce qui fait notre joie il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir une telle observation mais puisque l'esprit de Christ nous a ouvert les yeux nous avons l'appréciation de la divinité Dieu en nous qui est source de joie normalement après les messes chrétiens et musulmans se retrouvent autour d'un pot pour poursuivre la célébration mais le lieu de loisir est enfermé depuis le 24 décembre dernier dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 les domiciles ont fait l'affaire de certains comme Maman Kabirou j'ai organisé ça c'est de l'intention du retrouvaille avec les amis les promotionnaires d'école les collègues de service et les parents qui sont accompagnés de leur famille vous avez vu qui sont avec leur femme et les soeurs et cousines le menu de chez Maman Kabirou n'a pas laissé indifférent des convives je veux d'abord remercier notre hôte M. Kabirou qui nous a fait rappeler notre habitude d'entendre notre tradition parce que ça fait des mois que je n'ai pas pris de la boule et la boule de Dora si c'est née aujourd'hui il m'a fait goûter la vraie galette traditionnelle communément appelée Waina vraiment c'est un réveillon mais plein de souvenirs quand même Inchallah ça va rester gravé dans notre mémoire il faut noter cependant que peu avant minuit des jeunes ont pris d'assaut la place publique lieutenant-colonel Hassan Anoutab pour vivre dans la communion des coeurs et des esprits l'événement et au douzième cours de la pendule après la manifestation de joie les voeux que cette année 2021 ne soit pas comme l'année 2020 que ça soit une année de paix de prospérité et surtout de bonne santé pour les nigériens l'année 2020 a été une année calamiteuse sur le plan sanitaire sur le plan économique et sur tous les plans nous souhaitons que cette année soit une année de concorde de paix entre l'ensemble des fils et filles de ce pays nous sommes dans une phase de transition entre un gouvernement démocrate élu qui va passer le pouvoir à un nouveau président élu et nous souhaitons une tranquillité et une stabilité politique dans ce pays la santé le travail pour la jeunesse je souhaite les voeux de longévité de prospérité de santé surtout en cette période de Covid-19 vraiment que l'année 2021 soit une année de santé de force et surtout de brassage entre amis entre frères entre cousins et à cette période de politique vraiment que Dieu nous choisisse quelqu'un qui va vraiment s'occuper de tous les Nigériens sans distinction 2020 particulièrement pénible et longue sans nettaler bienvenue 2021 que nous souhaitons meilleurs à tous points de vue à marge du réveillon de fin d'année la police nationale par le biais de sa division de protection des mineurs et des femmes a organisé une fête à l'intention des enfants du centre familial de Niamey une initiative ayant pour objectif d'apporter un peu de reconfort à ces enfants abandonnés le compte rendu est signé Hassimi Abdelay et Abdelay Hamidou L'instant était tant solennel qu'émotionnel le temps pour la police nationale de troquer le métier de garant de l'ordre et de la sécurité contre celui de baby-sitter en organisant cette fête de fin d'année en l'honneur de ces enfants orphelins et ou abandonnés la division de la protection des mineurs et des femmes avec l'appui de la direction générale de la police nationale a apporté de la joie la chaleur humaine et du réconfort moral à ces enfants vulnérables une action de solidarité ayant démontré la face éducatrice de la police nationale qui se veut désormais plus proche des populations c'est un événement par lequel nous voulons donner le sourire à ces enfants nous avons eu l'idée que nous avons proposée à la hiérarchie qui a accepté qui nous a encouragé qui nous a appuyé surtout pour organiser cet événement c'est aussi une idée qui cadre parfaitement avec la démarche de la hiérarchie policière qui est tout simplement le contact permanent avec la population un rapprochement en vue de répondre aux doléances sécuritaires de cette population les responsables de ce centre d'accueil des enfants abandonnés saluent la grandeur d'esprit de la police nationale pour cette initiative louable elle démontre le sens de l'amour parental à l'enfant c'est pour la première fois que les enfants du centre ont été gâtés par rapport à une nouvelle année vraiment donc on est trop ravis donc les enfants étaient épanouis y compris les nourrices nous tous vraiment et on a fait que vous remerciez vraiment et vous souhaitez une très bonne année 2021 c'est vraiment une action noble et qu'ils ont entreprise à l'endroit de ces enfants qui ont tant besoin d'affection pour leur épanouissement et leur bien-être au vu de la joie qui se lisait sur les visages de ces bambins l'objectif est atteint on a passé des bons moments l'objectif a été atteint parce que c'était vraiment un moment inoubliable parce que ça se lie sur le visage de ces enfants ça se lie qu'ils sont contents ils sont heureux de nous accueillir et de passer du temps avec nous cette action de solidarité de la police nationale doit servir d'école dans l'accompagnement et l'éducation de ces enfants vulnérables cette fête a été riche en couleurs et a permis à ces enfants de rentrer de plein fouet dans la nouvelle année la loterie nationale du Niger l'olanie a procédé cet après-midi au tirage à l'autobalsa 590 dénommé le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un usier de justice chers téléspectateurs amis parieurs bonsoir et bienvenue au 438ème tirage sous-dit du lotobalsa de ce vendredi 1er janvier 2021 sous la supervision de l'issue de justice maître Chalare à Bacar nous donnerons la machine tout en vous souhaitant bonne chance amis parieurs chers téléspectateurs amis parieurs nous sommes au terme du tirage le résultat est le suivant 71 45 83 15 43 71 45 83 15 43 maître veuille de certifier le résultat de ce tirage chers téléspectateurs amis parieurs comme venez de le constater je certifie et valide le résultat du 438ème tirage sous-dit tel que proclamé par la maîtrise des cérémonies il s'agit des numéros gagnants suivants 71 45 83 15 43 félicitations vous êtes le gagnant bonsoir c'est ici que prend fin cette édition d'information merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi